salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite décliste standard très suite très sympa azor you spell qui régale avec très très peu de skin 1 parce que ces cartes là bon 1 voilà on les achète pas dans le shop on s'en fout pas trop mon délire vous savez et en plus j'aime bien les decks puissants à magic c'est pas son cas on vous le propose quand même évidemment parce que c'est une des possibilités du standard ça a fait quelques tops si et là et nous on aime bien vous proposer une large diversité de deck tech donc déjà on aime bien top et donc on vous propose ce petit azurus spell qui en plus a le mérite d'être quasi budget exactement il ya des petites déclistes un peu qu'on a déjà présenté en mode fine tuning ou quoi qu'on a sous le coude qu'on vous présentera certainement d'ici à ce que new phyrexia arrive puisque de toute façon plus on se rapproche donc c'est dans un mois mais puis on se rapproche de l'extension moins c'est intéressant de proposer du contenu standard puisqu'il va du coup être obsolète très bientôt avec la nouvelle carte mais là on a encore des trucs on a encore le temps de jouer n'hésitez pas voilà faut de vous plaisir et fait de vous plaisir aussi grâce au sponsor play by magic bazar cette transition code valet pl 2023 sur leur boutique ça vous donne 50% de point de fidélité et ça nous soutient merci à tous vous pourrez utiliser ce code si vous n'avez pas utilisé même si vous avez utilisé pendant ceux d'avant par contre c'est une fois par an donc si vous utilisez celui ci après vous voulez plus jusqu'à l'année prochaine c'est long quand même l'année prochaine et merci aussi à voct aussi vous pouvez nous soutenir grâce à eux merci beaucoup avant du coup qui nous accompagne dans cette aventure en 2023 l'application d'enchaire en live que vous pouvez que vous pouvez télécharger directement dans la description code parrainage valet pl dès que vous effectuez votre premier achat vous nous soutenez merci à tous les live reprennent du coup le mardi 17 je crois c'est ça à 19 heures venez nous va on a des dingueries ça va être très cool on les dingueries c'est parti pour la petite decklist ah oui et aussi il y aura toujours un giveaway maintenant à chaque live donc il vous suffit d'être là et vous repartez avec genre sans acheter rien faut juste créer un compte des boosters modern horizon 2 ça régale ça régale ça ça régale d'ailleurs les derniers qu'on a ouvert en live voct ils étaient incroyables de modern horizon il y avait du fait c'est le meilleur produit de l'arrivée et pourtant c'est pas sorti en 2022 non c'est te dire comme c'est bien donc c'est vraiment il genre il a débordé sur un gris du coup ce petit deck quel est le but du propos donc azur you spell blanc bleu avec plein de petits spell on va jouer du coup des cartes qui trigger en fonction de sa déchiqueteurs de regis quand on joue deux spells par tour il connive le virtuose illuminateur quand on le cible avec un sort il connive aussi on aime bien connive ici l'oblitiative quand ça connive et vous le rendez genre bloquable ou quoi bien ça va vraiment mettre des énormes droits adversaires vous pouvez one shot alors peut-être pas trop de 3 pour 4 5 quand ça va débrouillé ça peut aller très vite dracon chasse au rage qui fait pêcher une carte quand il devient la cible d'un sort donc c'est très intéressant aussi et le serre à fin d'acier lui qui très bien pas sur l'essentiel c'est une bonne carte de haut de coeur puisque c'est un tour 3 qu'on peut jouer aussi à 6 mais on va le jouer pour trois manas et ça va donner vigilance lifelink à nos autres créatures ou le vol aux virtuoses et le vol on donne pas ça parce que ça vole déjà ça permet de gagner les courses d'avoir ou lifelink ou vigilance exactement donc ça marche bien contre aggro surtout quand il n'y a pas trop d'interactions ensuite les sorts du coup puisque ça s'appelle quand même spell on a courage à la ferme qui permet de faire double spell en un seul tour puisqu'on joue en flashback on met un marqueur et ça donne la vigilance encore une fois cette notion d'attaquer de pouvoir bloquer c'est assez important espoir vol utilisé qui va boon c'est une créature ça c'est plutôt du coup le côté tempo même si ça marche sur des drapons chasse orange ça nous fait piocher une carte de faire ça moi et ça peut protéger de nos créatures mais bien c'est pas le but premier une obsession curieuse plus ou moins à chaque fois que la créature enchantée implique des blessures un joueur on pioche une carte et si elle est légendaire on est elle a gagné plus à plus dans la parade il n'y a pas de bâté genre d'air donc ça ne marche pas il ya un dénique dans le site et un dénique dans le site donc ça peut marcher mais c'est pas le but renflouage qui va protéger nos créatures dégagés de les défenses et ce manique on peut aussi s'en servir pour bloquer potentiellement bloqué quatre scrutés qui nous permet du coup de trigger des cartes comme le déchiqueteur qui sert pas trop au reste du déc en fait ça sert juste à voir 56 cartes dans le bec principalement ouais c'est quand même assez efficace pour double spell sur ton oui c'est bien pour déchiqueteur mais sur le reste ça ne marche pas et sortir par derrière ça met un marqueur ça passe en face ça protège ça trigger c'est exceptionnel attention ne peut être pas ça quand vous êtes en phase d'attaque avec le virtuose parce que du coup il va pas taper c'est pas sans face donc fait ça vraiment pour protéger ou en fin de tour pour mettre un marqueur et trigger ça marche aussi mais parce que ça revient à l'up keep et ça peut attaquer si je ne dis pas de bâtisse le phasing out in j'ai toujours un peu de mal au pire de toute façon c'est marqué on l'ira sur la carte si jamais on a la séquence in game évidemment exact passe au petit side manabas carré un ou t'auras un giganjo deux cris tranquilles mais bon les gens te permettent de jouer des cris tranquilles parce qu'on n'a pas de tour 1 en fait on n'a pas de créatures à un mana qu'on aurait envie de jouer donc du coup ça va d'avoir des tas plantes c'est pas très grave et ça veut donner de payer du coup les deux blancs pour ton seraphine d'acier et en fait il ya quasiment pas d'un color dans le decain parce qu'il ya énormément de spell coloré donc beaucoup de bleus des fois deux blancs aussi pour courager la ferme c'est ça donc c'est pour ça qu'on a la petite crick tranquille et au final elle se met pas si mal dans le side on arrive directement avec les deux perces sort qui vont être là donc du coup contre les jeux plus contrôles les corberts illicites contre les jeux qui utiliseraient le cimetière les chaos qui sont des interactions contre les créatures rouges tout simplement ça va c'est plutôt très très bien en plus tu gagnes des pv les protections témoins qui sont donc du coup des gestions à des problèmes que vous ne solutionnerait pas à mendek notamment sur des créatures adverses je sais pas je pense à une shoulderade par exemple ou une shoulderade juste comme ça tu vois ouais ça marche bien une petite posture valeureuse ouais et en plus ça peut protéger des créatures donc pourquoi pas le petit dénique ben pourquoi pas je ne sais pas exactement pourquoi il est là ça empêche enfin ça fait de la haine de cimetière en étant une créature donc je pense que c'est du deux en un t'as pas envie de jouer trop de corbihan non plus quoi et enfin un petit seraphine d'acier supplémentaire j'imagine que c'est fine contre les becs à base plus agressives donc pourquoi pas voir ça tout ce qui va je pense que ça c'est quand je suis contre une ville ouais du coup tu es sûr que t'es bet fly ouais vont passer un truc qui va en plus race avec le lifelink donc ça doit très bien marcher est-ce qu'on est en standard bo3 j'ai l'impression non il m'écule en alchemy merci c'est l'import ou que là tu nous as mis en alchemy là j'ai mis en alchemy ouais j'ai fait de la merde j'ai merci le jeu mais là c'était merci moi et que en ce moment je regarde malgré moi un peu d'alchemy agresse du décathlon je peux te dire que si on part en alchemy avec ce déclar il se passera rien à souffrir il se passera rien on va souffrir moi j'en ai fait pas mal parce que l'alchemy là c'est du vintage cube actuellement on peut résumer l'alchemy d'une très belle façon c'est un tour 3 pt ouais et il n'est pas géré et ben il faut qu'il fasse des trucs plus pt que celui d'en face et ses gains beau format ou un tour 4 aussi maintenant mais bon c'est généralement les tours 3 allez let's go là j'ai mis un classement non et non je rigole oh 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 plaisante ici allez on est y pareil c'est maintenant que je vous prends en otage là tous ceux qui ont avancé la vidéo jusqu'à maintenant pour seulement voir le gameplay le gameplay et éviter tous les passages pub ils ont cliqué plus loin non ils ont pas cliqué mais ils ont pas cliqué tout le mois de janvier on est en opération avec le jeu world of tanks vous pouvez donc du coup world of tanks tanks parce qu'on a plusieurs et oui c'est le monde d'un seul temps que sinon et c'est pas ouf non on opération spéciale ils nous ont appelé donc du coup pour vous proposer ce jeu là c'est un jeu une version spéciale pc donc c'est un jeu de stratégie avec des tanks je pense que la plupart d'entre vous connaissez si jamais vous avez jamais télécharge télécharger le jeu sachez que c'est un sponsoring participatif c'est à dire qu'on est rémunéré en fonction des nombres de téléchargement que l'on génère donc si jamais vous voulez nous soutenir totalement gratuitement parce que le jeu est gratuit c'est la meilleure manière que vous avez de plus de le faire c'est à dire de télécharger le jeu finir le tuto et finir au moins une bataille vous pouvez ce qu'il peut tuto votre pro à vous et ce qu'il pourrait il faut faire une bataille votre première bataille et dès lors du coup vous nous aurez aidé merci énormément c'est sur tout le mois de janvier pl a fait un petit stream sur le jeu en vrai j'ai dit j'ai kiffé le gameplay je ferai un petit stream sur le jeu et voilà on se permet de vous en parler parce que il ya plein de gens qui demandent comment vous soutenir gratuitement et ben quand on a des opérations spéciales partie à un moment comme ça c'est vraiment le meilleur moment n'hésitez pas allez on joue au premier désolé bien la prise d'otage ne fait plus au bien promis j'arrête promis on a trois bêtes deux spells deux landes dont un de chaque couleur et bien comme un c'est ce que lien sera dans la description mais ça me paraissait tellement obligé télécharger le jeu mais pas avec notre lien c'est relou de trouver le jeu quelque part ça c'est relou s'il vous plaît un petit déchiquant on joue des chiffres ouais parce qu'on n'a pas de trucs pour cibler lui lui on en a mais c'est moins bien plus le deck en face est mou et plus ton deck va être bon j'imagine et plus c'est spell de réaction sont lance et plus tu seras bien quoi je crois que je préfère un dracon où j'aime bien raconte ce que du coup tu peux protéger ton déchiqueteur alors je peux dracon qu'elle sortir par derrière ce qui me fait piocher fin conny avait pioché non on garde juste et juste et battant tranquille ouais et plus ses réactions vont être lourdes et plus plus ton d'extra la puissance en fait pour battre ce deck là il faut timer des réactions correctement et il faut donc du coup soit des réactions éphémères et surtout qu'elles aient pas beaucoup de mana pour pouvoir proposer plusieurs moi son heure je crois que tu vas rien faire juste on va laisser ce bonheur là un petit cut down c'est le genre de deck qui qui bat les adversaires qui savent pas interagir avec en fait ce qu'on est en train de jouer ouais donc c'est important de savoir justement quand quand se positionner ce que j'ai mis un petit serrafin si même serrafin et derrière tu bouge le moissonneur on met on met pas mal de points je le ferai moi on met un deux trois quatre battes à thorac au niveau en fait ouais du coup c'est pas mal non mais je retourne à avancer dans ta stratégie qu'on peut aussi juste serrafin et quand il sacrifie on fait sortir par derrière tu vois ok mais du coup tu profites jamais de la capacité connu en tout cas pas pour l'instant non pas pour l'instant mon gars ça me va à noter qu'au molligan vous cherchez quand même une créature vous pouvez pas garder une main sans créateur ça c'est ne fait pas vous avez douze tours de globalement vous allez en trouver quoi là dessus on va voir le lifelink c'est dommage que ça marche pas si tu cibles avec une capacité ah ce serait vraiment bien excellent moi je prends j'adore les cartes vraiment bien bah c'est mieux de jouer des cartes vraiment bien les cartes vraiment nul ouais mais tu peux jouer juste des cartes bien ou des cartes au nul tu vas bien pas bien à le corps qui a été vice-président des états unis ouais et fait un film surtout hélas c'est mort il a même pas été vice-président il a juste perdu les élections en fait et quand tu perds t'es pas vice-président crois pas le président nomme son vice-président on connivale il est régalé là moi je bazar de ça je crois ouais je suis une fière moi j'ai perdu d'ailleurs les élections dans des circonstances toujours toujours américaine je vois américaine mais voilà il ya toujours un brouillard un peu sur ces élections là je m'y connais pas trop je rentre pas drôle dans le sujet mais j'avais entendu quand même que c'était discutable comme toujours bah c'est la notion de nombre de votants avec les grands électeurs et comme ça fait des trucs bizarres ça fait des micmacs il paraît que ça a micmac et à fond quand même pas un point de vie il veut tuer le serrafin c'est non donc je vais dire non il ya tellement de texte il a disparu quand j'aime bien soit dessus bah tu vois tu récupères quand même ça dans les bonnes dispositions on va foutre un marqueur là dessus et on va double ce père ou lala mais là il prend un truc il est fort ce deck 1 quand se tourne au pot et un peu mollasse ouais je m'aide quoi il veut tuer le serrafin donc je préfère soublier ça ouais ou des ouais ou ça oui donc comment j'ai connu jitter mon vrai enfin drôle d'abord parfait enlever des chicters voulait pas drôle d'abord bassine comme bas 3 4 5 6 7 non je peux mettre que neuf non non je le garderai ce courant de l'acteur d'histoire de battre une vrace pour revenir avec un drap en chasse orage par exemple on dit pas ça donne la vigilance tu peux tu peux bourrer d'où il est violence avec le courage à faire du coup life link sur lui moi je ne comprends pas pourquoi ton adversaire a joué un hélas il corps pèlerine sadique mais on va peut-être comprendre du coup il jouerait une version à une ville ce que je lance à moi je l'endrais ça permet d'avoir plus de possibilités je passerai le tour ça ou pas non parce que là tu perds en fait le seul scénario perdant c'est une brasse tu vois ils en jouent je connais pas son deck genre il joue hélas donc je sais pas est-ce qu'ils jouent à kata de réplique tout le monde jouera pas bravi je rouvre et ça dans ma main de nous le tuer ouais je pense ce sont ils ça ça ne vous ne se passez bloquant mais t'as raison c'est un c'est un trou pas ouais ah oui donc à ce qu'arrivé je demandais en fait si en prototype il garder ça mais non sinon ça ferait ça ferait des générations c'est bizarre des rangs comme carte d'avoir le ccm le ccm ouais mais c'est comme les tokens qui garde leur ccm moi ça m'a toujours fait un mode show un peu trigger ça me fait des sprays au niv en plus ça par contre l'erlande ça va être gardé je crois à moins ce qu'il a en tibet mais j'ai envie d'aller d'aller one shot là il est à 7 et comment tu one shot et je suis je le mets à 5 avec ça je peux en chercher un autre où il ya peut-être que ça qu'ils boostent en fait moi bloc et à destroyer ville dans son deck pour l'instant on a vu seulement des créatures une fable hélas jeu jeu ça ressemble quand même à une version un peu sacrifice quand même un ouais bah là tu fais des chicters double courage bourre on va pas s'emmerder du tout là tu as plus de quoi protéger tes bêtes donc tu veux surtout garder du gaz ouais si jamais il arrive à stabiliser en botte un petit sortir par derrière ça fait plaisir je crois que tu peux garder ce land aussi visiblement pas besoin de l'an des séraphins non tu regardes et sortir je pense du coup je peux le lander dracon mais c'est comme tu dis on sait pas s'il ya des brasses tu sais pas s'il ya des brasses et ça t'aide pas à battre une voile il gagne un peu de pf je sais pas si j'y mets pas un petit point de plus là par contre tu peux y mettre un petit point de plus ça ça mange pas de main du monde tu gardes juste sortir par derrière sur ce bord ça me va c'est un point dingo punto il ya trois et on peut connu abriger de lander london ouais là tu peux ok écoute c'est une affaire qui roule c'est histoire et s'il gagne pas de pf je peux le tuer avec le déchiqueteur qui connaît aussi voilà et je serre à faim et j'irai à faim et il n'y a pas ceux d'inimaginables c'est pas du tout la même carte ok j'explique pas toujours toujours pas ce petit hélas en tout cas il a pas l'air de s'inscrire dans une stratégie sacrifice peut celle qui prouve peut-être un one off ouais il se dit ça bloque les décats gros ça est fait un peu dedans de vie ouais où il profite juste de son effet de rein de vie sans maximiser cet effet là au global quoi ça ça sent la brasse non à 22 22 je suis pas inquiété après si on était en liste ouverte et que tu savais que tu risquais rien on aurait pu on aurait pu bloquer avec ça j'aurais pu jouer ma bête en fait parce que s'il fait brasse je passe en face ça c'est gagné à mais du coup tu aurais pas joué le putain tu avais double bloqué il faisait pan pan bah ça c'est à destouch donc ça marche oui et là tu vas être déçu quoi ah mais non mais j'aurais du mer je suis con il gagne deux points de vie mais pas là tu allais faire face de suite direct quasiment ça mais c'est bien je viens donc donc je viens après le chez 24 cartes aussi un oui oui ouais en fait pour moi c'était genre il faut pas qu'ils puissent bloquer pour gagner la flic mais non en fait il ya les deux qui sont la flic c'est un bon ange à cet enjeu la colère ouais ton amant ça ça me l'air pas mal contre lui quoique il a des 3-3 et des 2-2 surtout avant d'arriver à son ange quoi je me dis l'ange c'est vraiment chiant pour nous c'est une bête fly qui est lifelink mais protection témoin ça transforme son ange et son prototype en ok je suis quoi je mettrais plutôt ça dans l'idée ouais ça me va c'est une petite gestion je mettrais plutôt ça dans l'idée qu'est-ce que j'enlèverais c'est quoi déjouer la sécurité montre moi ça rend imbloquable c'est ça ouais d'accord ça cogne à chaque fois que ça touche après c'est un deck qui est très interactif en phase donc il faut garder tous les sorts qui bloquent l'interaction justement j'enlèverai ça parce que ça fait du 2.1 à l'adversaire ouais est ce que d'énix est bien contre lui je crois pas non ça peut nous a pas montré que c'était bien tu peux pas enlever courage à la ferme parce que c'est vraiment ton double spell référentiel c'est vraiment bien ça moi j'aime bien franchement contre lui ça a l'air cool quoi il a l'air de jouer de bras si tu veux garder ton nombre de créatures il faut enlever dans les spells donc j'enlèverai soit du scruté soit du recherche de combat peut-être deux recherches de combat non c'est ça qui fait que tu as pu avoir tout le temps du gaz ah je remettrais quand même plutôt tu préfères enlever les scrutés ouais je trouve que les scrutés ils sont là pour remplir comme tu disais même si ça permet de double spell en fait scruté ça fait que ta main avec une bête tu vas pouvoir chercher une autre bête ou quoi ça si tu te fais gérer ta bête ça c'est fait parce que c'est l'interaction et ton opo il joue de l'interaction mais on a gardé huit spells qui dodge l'interaction donc voilà on fait 3-3 compromis nul ça fait longtemps vas-y vas-y ok let's go passion que l'interaction enfin on l'a rentré huit quatre interactions on est à huit je sais pas si on a besoin en fait d'en rentrer temps non probablement pas être que juste on aurait peut-être dû garder les en fait notre deck il est bien positionné contre ce que fait l'opo on n'avait pas forcément besoin de trop sa idée c'est ça quand tu as un deck qui a une synergie qui est très établi c'est plutôt à ton opo de sa idée en fait bah c'est non toujours tu vas partir à 5 je crois malheureusement c'est une blague tu vas la garder tu regardes et t'as un scruté ouais mais tu vas pas descendre à 4 tu vas la garder pour ton scruté c'est dur là rocher nul sans bête il faut que tu enlèves une bête du coup tu gardes dragon non je suis à 5 ah t'es à 5 bah alors dans ce cas garde une seule bête je pense c'est rôme et ta recherche et j'ai rien pour le protéger un regard des sens que tu peux pas être exigeant si en fait ça si je garde ça que j'enlève une mètre je mise tout sur une bête assez grime la gère c'est les pertes et high reward de ouf mais du coup est ce que tu es pas assez dans la merde pour et c'est d'high reward contre son deck non je pense que je peux encaisser une interaction et ensuite jouer ça ouais putain j'ai l'impression qu'en mouligan à 5 si t'on n'a pas une interaction tu as perdu ou alors joue ça et j'enlève les sports par contre ouais vas-y on s'en fout de l'espoir en fait moi je serai giga giga all in dans la situation que tu es genre traçant faut trouver un long en plus vous avez pas un genre l'adversaire assez lent après ça qu'il va avoir juste pile d'interactions quoi un petit mana non non plus et non plus je crois que je protection de témoins un anti-bet sur pattes carrément carrément plus battu en d'un site un homme d'affaires légitime maintenant j'avoue c'est trop bon tu conserves un peu ton total de points de vie table annonce je préfère annonce que fable genre annonce contre nous ça fait rien c'est marrant et en même temps pas trop mais on a des longs de tap vous pouvez arriver bon après c'est vrai que un an enfin un an un an un monde tu peux rien faire et mouliganer et c'est perdre la main des parcs à y commencer mais bon là c'est l'enfer avec ce côté c'est vrai que bon par par très loin si je t'en trouve encore un ça va et ne revient jamais ok là parce qu'en plus on veut plus chez des cartes donc si jamais il ya chaud de raid c'est mort moi du coup j'ai plus envie de rentrer ça on pioche un milliard de cartes 1 3 ça fait 9 10 18 20 des cent un peu et que vinland a étonnant qu'on ait des problèmes mouligan des fois ouais du coup on va remettre le quatrième scruté tu peux enlever deux protections témoins et tu mets une peau une posture ouais j'aime bien c'est un petit split un peu un peu split ou quoi elle était sur le play de mana une créature et on a assez le problème des comme ça quoi c'est que des fois on voit que c'est plus de mouliganer de façon bien si t'as pas de créatures tout mouligan casse les couilles c'est dommage qu'elle est bien plus ouais ouais je te sens pas en non mais justement ça me trouve des trucs là tu vas aller chercher des clés brune sans vrai on s'en foutait ok ah on n'est pas servi par le dc putain ouais l'enfer mais c'est pour ça que ce d'acquis là a du mal à percer si on moule à 5 et que on n'a pas pas de bête ou pas nos landes on a un sens perdu alors que cette main à 6 avec moi ok pour une bête ce que tu es maintenant et c'est pas la bonne à plan de pas la bonne d'être malheureusement ça il aura toujours son tour d'eux c'est pas le pire ah c'est pas mal ça pas de joie de non pâture n'a pas le choix on n'a qu'un mandat bleu donc ça présente qu'il soit s'il veut développer sa fable ici non tu vois il faut pas développer sa fable donc en vrai ok vous avez eu ma fable l'an d'autres bêtes non ouais foland après ça quand je cible je connive donc c'est pas mal garde ça et t'espère trouver un land bleu sur le dessus de ton pack à ta dro et comme ça tu parce que là c'est pendant mon tour je sais mais du coup à ton tour d'après en fait là tu vas pas le jouer du coup mais ton tour d'après du coup tu auras virtuoso into un land bleu peut-être qui te permettra de le protéger et sortir par derrière et de commencer à gagner cette game genre c'est un plan qui est en termes de pourcentage très faible mais je crois que c'est le seul que tu as l'ande blanc ça marche l'ande blanc d'étape ouais l'ande blanc d'étape aussi donc n'importe quelle l'ande donc moi je pense vertuoso plutôt que ce séraphin que tu vas donner effectivement en pâture je pense tu vois il fait des trucs dont on s'en fiche allez donne nous un land maintenant le jeu tu le donnes tu le donnes en pâture t'attends pas le troisième land je trouvais qu'il n'est pas assez ouais mais en fait il est en train de faire du bord du coup ce vert chose est pas fou je passe sans rien faire ouais je trouvais qu'il était pas encore assez de pression pour qu'on puisse se permettre de passer mais en fait là il met pas de pression parce qu'il gère nos bêtes oui bien sûr mais si jamais toi tu attends d'avoir un mana de plus il la gère pas quoi ouais bon après de son la palmana donc la palmana on a une autre bête mais du coup là pareil j'attendrai en fait il te met pas de pression mais oui mais c'est ce que je veux dire il met pas de pression parce qu'il gère nos bêtes mais si genre là il met chez all dread mais bien sûr on a une question mais ce que je veux dire c'est que là en l'état tpv te permettent de passer encore quelques tours j'attendrai d'avoir le troisième land pour que l'anti-bet qu'il a en main tu le battes avec sortir par derrière ok là tu vas pouvoir commencer à piocher c'est plutôt pas mal on a ça qui va être life link aussi ouais ok nice ça a été l'an d'arrivée ça fait plaisir mais je vais attaquer parce que je bloque pas avec ça ouais bon en plus tu vas pêcher une carte de plus oui en plus il faut t'équipe en plus une carte petit courage à la firme ouais renflouage c'est bien aussi à renfloucher très bien tu peux protection témoin tu as toujours posture valeureuse à aimer si tu fais ça du coup tu as pu sortir par d'ailleurs non mais t'as toujours posture valeureuse pour sa chambre et ah oui non mais je vais accepter de 35 et avec après je vais faire l'an de séraphin ouais en espérant que ça passe on s'est gagné des pèvres bah ça ça passera mais tu pourras sortir enfin il pourra t'obliger à sortir par derrière si jamais tu veux pas tu y en effet en fait tout ce qu'il fait globalement à part des shoulders on peut les ignorer si on est capable de tu es vite ouais ça commence à faire beaucoup par contre faut pas te mentir là s'il m'avait donné un truc à tuer ça aurait été parfait leur shoulder et de full tap c'est clair mais je crois que là tu cas il n'aura pas non moi je dirais il me fait drôle et ça me faire gagner regagner un pf après sur le séraphin je vois y gang joe pour pas trop me piquer ouais donc là tu fais gang joe séraphin tu tapes tu as séraphin en bloc tu repasses à 8 n'est pas mort n'est pas mort mais ça le plaît ouais le plaît c'est même peut-être de crocs de protection témoin sur la je pense même genre à quoi sur sa 3,3 pardon ça ouais directement sinon je peux renflouer je peux gagner un pf de plus tu vois et dégager comme ça j'ai un bloqueur ok dans tous les cas c'est seraph ouais on va faire ça l'ifling j'ai l'impression que si tu passes le tour on peut faire un truc par contre on n'est que nul ouais ouais bah c'est sûr qu'il va aller trouver ses interactions et il va les avoir mais il a tout bleu il veut il peut défaut ce cas de purge 4 donc je pense que oui mais tu as juste pas le choix je crois ils semblent on est contraint par nos landes on a passé deux tours à rien faire après les juges double interaction je sais pas sinon je vous un milliard non plus parce qu'il a quand même pas plastivité hélas fin il doit avoir des codes donne quand même dans son site du genre ça serait une erreur de pas les avoir mais son troisième droit à la gorge en 19 cartes quand même élevé mais bon sur le mal tu vois c'est nul genre après ça je m'attends à une pile d'antibes de son côté je crois que t'es mort ou pas bah je dois trade ouais tu fais ça c'est sûr et après tu vas jamais son bord en fait on a un peu une optique un peu tempo c'est à dire genre on joue pas derrière quoi quand le bord est plein on le gère pas donc il faut qu'on a ignoré que fait l'opo et le tuer et là on va pas réussir quoi par contre s'il attaque pas avec tout et mal écoute on va bloquer la 7 a perdu je pense que tu peux quitter ouais rip pour l'hommage mais il ya on peut pas reprendre la bande bon on a été battu par le mouligan après encore une fois 6 d'ac là il faisait tout le temps des mains parfaite ça sera un vrai d'un très très d'aigle un très très fort d'aigle format tu vois genre c'est pas facile à battre quand tu fais ta bonne sortie et tout donc non mais bon là on fait ce qu'on peut quoi c'est ça c'est légitime entre guillemets de perdre aussi sur la le manque de consistance de ton deck ouais quand tous les autres decks sont eux consistants mais propose pas des trucs aussi pété que toi balance quoi tous les decks mid range en fait n'ont pas besoin de trouver une carte clé et d'espl et des créatures et des landes nous il nous faut la bonne balance et on aura souvent à la main de départ un manque d'un des trucs si c'est un manque de créatures comme là on peut pas garder la main par contre si c'est un manque de landes ou de spell on peut garder c'est un truc c'est comme à yogi oh tu troc de la de la stabilité contre de la puissance et ce deck là c'est un deck qui se veut être puissant mais instable et genre c'est fine on est ok avec ça quoi j'ai deux tables landes quand même quelle manabas de merde après tu as deux tables landes sur le 20 ans donc à ça c'est vrai mais c'est un tape landes juste parce que tu as ta putain de cric à côté quoi quel est le pourcentage de chance que tu enchaînes les deux t'as juste pas de chance quoi ouais c'est moche voyez que qui arrive vraiment dégué engagé vraiment engagé ok ça joue mono blanc contrôle visiblement dans mon deck et pareil les mono blanc les annonces du mage on s'en fiche quoi ce côté maintenant encore des longues dans c'est quand même très 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 peu quoi donc avant de loin au niveau et tout enfin la 8 bête qui connive je pense que les langues je peux les dégager quoi ouais mais justement tu veux que tu veux mettre des marqueurs en connivant ouais je sais pas peut-être peut-être qu'ils font mon jeu là je vous m'avez tour 2 parce que j'ai encore pas de landes donc si jamais je passe mon tour ça reste rien quoi après moi je te dis je je pense que j'aurais passé j'aurais accepté de rien faire jusqu'à avoir mon troisième mais ouais là on pioche après mais ok écoute on est tournée tout pas mort encore pour l'instant non je vais vous c'est une bête pour ce cas rien en fait tu peux tuer tellement vite que je pense tu as le droit de passer quelques tours à rien faire je le pense ouais en plus lui doit pas avoir beaucoup d'interactions en éphémère plutôt des interactions rituelles donc c'est des trucs que tu vas bien avec sortir par derrière au renflouage genre si on trouve une créature là ça devrait le faire je pense mais genre ta créature elle est tellement déterminante que tu dois la jouer que quand tu peux que quand tu peux la protéger je pense ouais ouais alors peut-être qu'on peut un peu plus s'encaisser mais bon ouais tu vas scry un ici pour rechercher ouais mais non une bête je voulais tellement des landes depuis les games d'avant que que du coup dix ans à l'an tu perds et ben ça fonctionne pas assez bien mais écoute vas-y n'est ce qu'on est encore haut en pv ouais pareil un jour nous a rendu trois peuvent tu retrouves une bête tu peux le tuer donc pourquoi pas assez rigolo ça je peux l'enchanté à une bête est ce qu'il me touche je pioche il ya un monde où on va devoir le faire il a trop de bêtes il n'y a pas juste pas avec oui voilà mais sur s'il te pose eu un énorme maté tu vois j'aurai un séraphin pour si mal à oui c'est pacifisme du coup voilà tu vas le tu vas le faire quoi mince je fais que le bruit savant comme ça il ya mal on y peut plus non plus toujours pas une de nos bêtes on en a 14 c'est un décompte acceptable pour en voir une deuxième ouais ah oui sur 13 cartes on devrait voir de bêtes quoi ok il joue bien mono blanc contrôle je confirme avec cette fermière il n'a pas juste trouvé tous ses basiques blancs il a bien changé ses basiques ah ben voilà on est là nickel et on va pouvoir du coup je sais pas là tu courage à la ferme j'imagine juste une fois ouais bah en tout cas son deck il peut avoir double interaction avec une interaction éphémère je crois que je fais ça en fait mais c'est pas tellement le but de son deck bah ça comme ça je peux discarde mon courage à la ferme ok parce que là en fait j'ai envie de garder ce que je vais piocher ce que j'ai en main du coup le voilà nickel donc ok ça j'enlève oui sinon tu aurais du discard ça ok ça me va et donc du coup on a de quoi battre une interaction mais pas deux mais son deck est pas censé en jouer en j'ai pas ce n'est pas censé en jouer beaucoup des éphémères tu vois il joue ça en x4 je pense ouais mais du coup ça ça marche pas parce que c'est rituel ouais ça nous met ça nous met plutôt pas mal ici c'est lifelink mais c'est chiant à retourner je crois non il peut retourner maintenant c'était chiant jusqu'à maintenant su tt mais c'est non non deuxième je fais ça pour pouvoir bloquer tu bloques quoi tu bloques une des deux deux ouais vas-y ça revient un peu au même je bloque même ça s'il a fait passer 3-3 il peut le faire en plus il a le comment s'appelle cette capacité du coup la congé de la congrégation c'est ça ou à deux fois il attaque ok même vagabond c'est à longue vagabond de me tue mais il peut pas je la wii 3-3 il peut pas il faut qu'il paye le 3-2 ça bloc je mange le cas de deux au cas ouf mais attends mais pourquoi il attaque avec sa de deux quel est le sens je sais pas congrec peut-être non non il faut pas attaquer avec trois je n'ai pas compris ok bah merci offgang du coup pour cette offrande régaler ouais bah virtuoso courage à la ferme et et paye plutôt avec la plaine genre ah non parce que tu vas vouloir la discarde sur double spell et peut-être ouais ouais ok c'est bon je dis des bêtises je mets marqueur sur lui ou sur lui dans lui pour bloquer 4-4 bah non là faut que tu attaques je crois non il faut que j'attaque il y a une 4-4 lifelink donc je peux mettre un marqueur le dessus ouais les connives et on va voir ce qui se passe bah ouais je crois ça me paraît difficile de ok ça me paraît difficile de de pas essayer de trouver un scénario où tu attaques mais je fais un land un land et là et là ils sont là super tu n'as même pas pu défausser une carte pour le mettre encore toujours quoi je mets deux je vais bloquer avec ça elle passe sur phase ouais c'est un peu chier quand même ouais ça se goupille pas parfaitement disons pas si bien ce deck non mais je le dis ouais ouais je sais pas si c'est inhérent à la chance que tu as ce matin avec le paquet ou si c'est le problème du deck au global j'ai l'impression quand même que ces decks là ils souffrent de ça aussi mais bon ouais bah en fait il faut trouver vraiment tout le temps le bon compte de tout et et à cause de l'algorithme piège de magic arena ouais c'est juste dès qu'ils marchent pas après genre on a joué notre seule créature autour d'eux on aurait peut-être peut-être dû de la délayer aussi la remettra plus tard tu vois peut-être que ouais j'ai un peu empressé mais bon on va sortir par derrière je crois et du coup il va gagner 4p et on va pas bloquer pour je trade ce que ça sont 19 cartes triple interaction avec qui n'en joue quasiment aucune bien joué mais je gange là je ne peux rien faire bien joué il peut pas casser ça au gang ah ouais c'est la phase hot avec la créature ouais tout ce qui est équipé j'ai parti enchanté dégage mais je trouve le mort là pas le boss ok le boss le boss mon contrôle une vidéo contre lui qu'est ce qu'on veut bah écoute on après nous on essaie on joue ça dans la dur compétitif on l'a dit on a présenté déjà les bons decks maintenant on présente les autres decks quoi qu'est ce qu'on veut contre le poulet franchement on n'a pas beaucoup de sites contre ce qu'il fait posture c'est bien mais pourquoi on n'a pas de destroyer veulent tout le monde les enchants de superfait tu sais pourquoi parce que posture c'est censé faire à peu près la même chose contre should raid et ça protège tes cartes et oui et juste pour ça je pense je s'aiderai pas moi je crois qu'il ya rien contre lui je s'aiderai pas je repartirai avec ce deck là et c'est un peu plus peut-être même pas des bêtes volent déjà ouais il n'a pas de bête volante il n'a pas de bête et il n'est pas très agressif c'est rafin je l'aime bien pour faire les courses contre le deck rouge ou alors je l'aime bien pour faire passer justement des cartes au dessus des des bloqueurs ouais mais en fait des cartes et volent déjà tu vois que bon du coup là c'est juste pour une stratégie agressive que tu le rentrerai va-t-il trouver encore trois fois l'interaction à un an à l'arrivée là on va essayer de d'être très genre ton tour 2 tu joues jamais tour 2 je pense allez la garde là la tatou en vrai vas-y s'équipe vas-y s'équipe enlève une bête ou un renflouage après une bête t'enlève une bête et tu le rends tu leur enflou à tous les tours le bousin tu le rends flou tu le rends flou tu le rends flou à la fin il en a plein les proches le type afin il s'achète un yacht tu vois c'est un rêve quoi mec c'est refait tu deviens un ricain ça devient ainsi qu'il a eu un rêve américain et là tu joues pas tu joues pas ta bête tranquille tranquille et là on va le bourré tu vois ouais fait des brise banque rana ah regardez-moi les gants de l'eau et oui et là ça part de là ok là ça part de là le mec il est mort off comme on s'en fiche je pense tu vas même sortir par derrière no joke ouais tu as trop de protection pour ne pas te permettre pour ça et encore là on regarde bien nice allez un zoo ça paye mal mais bien que cul ça c'est fou comme ça c'est bien ce jeu j'y ferai presque un main main phase là mais bon c'est un peu de bête de cartes à protéger le coup maintenant là c'est toi qui est le maître de cette partie ça me faisait drôle connive c'était pas mal mais je serais plus sécuritaire là sur cette game tu vois ouais ah ouais pas d'interaction que des trucs mais c'est sûr que s'ils jouent aucune interaction mais là là ce qui fait l'interaction tu le bats en fait on est frais ouais donc on est bien au putain aller c'est type art là dessus mais là toujours tes deux malins tu peux même jouer toi igran job si tu veux pour jouer ton courage à la ferme mais du coup tu perds des capes d des capacités de cogner je pense Défaussez-vous de ça. Ouais. Je vais regarder mes protections à la bête. J'attaque. Je choisis une petite carte. Bon, je vais lander ça au cas où. Vas-y, lander le bleu. Et là, je ne vois pas trop ce qui peut arriver de dramatique ici. Si ce n'est en tibet de masse. Genre depopulate, quoi. Rituel, comme ça. Ouais, bah... Je crois qu'ils sont bas les couilles, là. Like boss, quoi. Ok. Il a mis zéro pression, quoi. En même temps, les brise-banques... Conniv, on lui fait croire qu'on a pioché. Enlève un petit virtuoso. Let's go, le petit renforment. J'aurais pu enlever le boons. Non, le boons, c'est bien. Le boons, c'est bien. Oh, je le reconnive, parce qu'on est deux joueurs à avoir joué deux spells. C'est dingue. C'est dinguissime. Et en plus, tu as l'étale. Oui. Là. J'aurais virtuoso au préalable. Tu aurais double Connive. Je n'ai pas l'étale. Maintenant, je l'étale. Ok. Si, si tu avais virtuoso, espoir... Ah non, tu le mettais à 10. Ah ouais. Tu le mettais à 1, pardon. Tu le mettais à 10. Ah ouais. Ah ouais. Au revoir, monsieur Ofkang. Bon, voilà, cette game s'est bien passée, c'est cool. Nice. Ça doit être parce que tour 2 et tour 3, il n'a joué rien. Ouais, mais sur la game d'avant, on ne joue pas notre bet tour 2, peut-être on fait la même, tu vois. Oui, mais tu vois, il avait très peu d'interaction. Et nous, on a une main, en fait, qui ne nous dit pas que tour d'après, ça va bien se passer. Parce que si j'ai 3 landes, c'est intéressant de mettre ma bet tour 2, de pas ma bet tour 2, parce que tour 3, je sais que je vais faire bet, et je la protège. En fait, quand tu ne sais pas ce qui va se passer, je trouve que c'est dangereux, parce qu'en fait, nos bêtes nous font piocher. Donc en fait, c'est aussi nous enlever l'avancée. Moi, je le vois comme ça, à ce deck-là, ta première bet, tu la poses toujours tour 3, quoi qu'il advienne. Je pense que tu ne peux pas trop faire différemment. Je pense, effectivement, quand tu as tes landes, oui, mais tu vois, quand tu es en mouligan et que tes bêtes te font piocher quand tu les cibles, si jamais elles passent un tour, même si après elles sont gérées, elles t'ont fait piocher des cartes. C'est une question de R.I.S.K. reward, le problème, c'est si elles ne passent pas le tour, tu as un stand perdu, quoi. Bah, ça dépend. On a vu une autre bête, non ? Non, on l'a plus cher, on l'a plus fait après, ouais. Moi, ça, je kippe. Je ne contèche pas, mais bon, c'est dur de faire le déficit. Non, mais comme tu en as deux, moi, je kippe ça, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir jouer à la première. Par contre, ouais, je vais te dire, là, je vais te dire... Là, tu vas faire ton défecteur, ouais, complètement. Là, je vais faire Dracon, je pense. Tu vas faire Dracon ? Parce que je fais Dracon, je vais avoir du mal à le conive, sauf si je joue toute ma main. Ah, bon, j'ai un scruté. Moi, j'aime bien le défecteur parce que le tour d'après, tu fais Dracon, j'équipe avec Recherche. Et du coup, tu auras pioché ta petite carte et tout, tu vois. Ah, parce que sinon, je peux faire Dracon et tour d'après, je fais scruter, voir ce que j'ai. Euh, je fais ça pour piocher. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai pas besoin de jouer beaucoup de spells en jouant Dracon. Hein, suffit par tour. Ouais, j'aime bien. Et ça me fait draw 2. Je préfère défecteur ? Bah là, si on sait qu'il va le gérer, je préfère lui donner défecteur, mais c'est kiff, kiff, quoi. Est-ce que tu penses qu'il va le gérer ? Bah, il a peu d'interactions, s'il les a, bien joué, quoi. Après ça, j'ai plus peur qu'il le gère que... Moi, je ferais défecteur. Il a pas... Ah, si, il a cherché une plaine de base. Je ferais défecteur, ouais, mais c'est... Je pense que les deux se valent, hein, il doit y avoir, dans l'arbre discussionnel, quelques pourcentages pour l'un ou pour l'autre, quoi. Bah, en fait, recherche... Si, notre tour d'après, c'est genre, recherche sur défecteur, c'est pas bien, parce qu'on drope pas. Ouais. Enfin, on drope, mais on drope pas deux, quoi. Là, moi, j'ai tourné autour d'interactions, effectivement. Là, il a pas interagi, t'aurais mieux fait de faire trop. Et là, j'ai trois sources de bleu, donc je vais pouvoir faire scruter, recherche de combat, pour y voir ce qu'il trouve, là, c'est vrai. Je sais pas, c'est pas ça, du gère. Je sais pas, je veux pas ça, je veux des protections. En fait, il a peu de moyens, comme... Tu veux pas des coups d'un land, quoi. Je vais quand même avoir deux draws, là, de plus. Je vais enlever un land, hein. Un land blanc, je crois. Toi, avec ta raison. Bah, allez, hein. Un sort de protection. On est pas aidé, on est pas aidé, hein. Mais land, hein. Mais je pense qu'en gros, on a un super match-up contre lui, hein. Y'a plus que 14. Alors, à la différence d'un deck Ragdos ou Grixis, qui a plein de petites interactions en éphémère, lui, il est quand même mollasse, quoi. Ah, tu vois, j'aime pas trop, parce que... Le Dracon, euh... Bah, il gère pas d'échiquetteur. Effectivement, il a pas d'anti-bet, c'était mieux le Dracon, hein, s'il avait pas son anti-bet. On sent, on sent... Oh, putain, c'est triste, c'est ce que je vais faire dans ce tour. C'est dégueulasse, parce que tu vas sur tes bêtes, là. Ouais. Je vais faire deux bêtes pour Conniv. Ouais, bah, fais-le, hein. J'ai Conniv deux fois, quand même. En fait, il a pas envie de Brass, parce que lui aussi, il a un board. Ouais. Ouais, lui, lui, il va mettre des pions, là. Si je trouve des spells. Nice. Nice. C'est bon, ça. Pas d'attaque. Non, pas d'attaque, mais au moins, t'as commencé à Géchar ta main, quoi. Char, Géchar. Char, Géchar, le joueur israélien. Double champion du monde, back-to-back 2013-2014. Le boss. Ok, petit Lorraine. Ça, je pouvais pas attaquer Coco, donc c'est pas grave du tout. C'est pas trop grave. C'est pas très grave. C'est pas très bon. Ah, il peut trigger sa fermière. Ouais, malin. Ouais, t'as vu, je l'ai vu, t'inquiète. On a vu, off-conc, après, si la trigger, elle est... Ah, non, elle est 3-3, après, t'as pas été 2-2 d'air. C'est une sale bête. On me bat, tiens. Là, dans sa tête, il se dit, j'ai gagné. Et là, dans ma tête, je me dis qu'il a gagné. Tu penses qu'il a gagné, genre, no joke ? C'est pas sûr. Non, c'est pas encore fait, mais bon, c'est un peu dur, là, de revenir. En fait, on a dû enlever des putains de land, et du coup, pas grossir nos déchiqueteurs. Et pour avoir beaucoup joué aux déchiqueteurs, je te dis que quand je les grossis pas, c'est vraiment à mon âge. Virtuoso, courage à la ferme, surtout virtuoso. Ouais, après, on connive, en fait. Ça, ça fait de la value et tout, mais bon. Ouais. Là, t'as à full connive, quoi. Ouais. Non, est-ce que c'est pas une solution, parce qu'on va le caster à 6 ? On enlève le dracon, le dracon, il est plus là, je pense. Scruté, c'est plus là. Deschiqueteurs, t'es plus là, gros. Je peux plus caster ça. Là, il attaque moins bien dans ton 3-3, je pense. Non ? Il attaque pas avec son 3-4, mais... Moi, je vais... Je peux double bloc avec des schiqueteurs, et là où il peut pas le tuer. Je crois que je passe, hein. Ok, t'as pas. Bizarrement. Non, non, c'est effectivement pas bizarre, c'est plutôt bien, même. Ou alors, j'attaque, il bloque, je lui mets ça, et... Non, non, c'est... Bref. Ouais. En fait, il est pas dans une situation où il a besoin de bloquer, tu vois. Ouais, ouais. Bah, du coup, il prend 6, hein. Ouais. C'est intéressant aussi, mais nous, on bloque mal ça 3-3. Non, 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 on va se le faire, lui, hein. Enfin, on la bloque, mais on la traite pas. Oh, Kang ! C'est pas un méchant du multiverse Marvel, ça ? Euh, Kang, c'est un méchant des tortues ninja. Ah ouais, Kang, le conquérant, c'est les tortues ninja ? Ah, Kang, le conquérant aussi, ouais. Ah non, toi, tu parles de Krang. C'est Krang ? Ouais, la petite boule rose, là. Ouais. C'est incroyable, d'ailleurs. Ah ouais ? C'est Krang, ouais, je crois. Putain, j'ai toujours dit Kang. Je me trompe, peut-être. Attends, je vais regarder. Peut-être que j'inverse les deux. Je suis pas le temps avec le père. J'ai sa souris, tu pilotes. Kang. Kang, tortue ninja. Ah, c'est Krang, t'as raison. Dans le... Ouais, dans le gros méta. Dans le gros gars. Dans le mecha. Qu'est-ce qu'on fait, là, en double bloc, juste en architecte ? Ou tu veux aller le trade, carrément, quoi ? Double bloc, c'est bien, hein. Du coup, il se passe rien. Bah, on le tue. Oui. Bah, lui, là, il aura probablement une... Une vagabonde ? Ouais. Tu peux aussi double bloquer que t'es virtuose. Le first strike, le tuer. Tu préfères quoi ? Non, ça, c'est bien. Allez, joue ta vagabonde. Ok. Oh, là, on va s'en foutre. Je fais un renflouage sur l'un des deux. Euh, attends, faut... Je crois qu'il faut dire « ok ». Est-ce qu'on peut répondre, en fait, une fois qu'il a dit là où il met les dégâts ? Non, si jamais... Bah, là, il a déjà dit où il mettait les dégâts, je crois. Ah ouais ? Bah, alors, du coup, vas-y, tu peux renflouer le déjecteur. Je renflou lequel ? Euh, gauche. Ça sous-entend que c'est lui sur lequel il a mis les dégâts, non ? Normalement, c'est bon, ouais. C'est dur, sur Arena, de savoir. J'espère, parce que s'il n'a pas mis les dégâts... Normalement, c'est le plus à gauche qui frappe en premier. Putain, c'est pas visible, quoi. S'il n'a pas mis les dégâts, on est mal. Attends, est-ce que tu veux le grossir, du coup ? Eh ouais, hein ? Bah, vas-y, enlève Seraphine. Et là, tu peux enlever l'an de... Sur l'autre. Bah, sauf qui, au final, il a... Il a ciblé, attends, regarde. Destroyable. Il l'a mis sur lequel ? Sur celui-là. Mets ta souris sur Destroyable. Ouais. Ah, merde. Mais du coup, non, il fallait grossir l'autre. Bah, je grossis l'autre, du coup ? Bah, non, ça, c'est trop fort avec Virtuoso. Putain, j'ai cru qu'il avait grossi l'autre. Moi aussi, mais là, j'étais perdu dans la phase, désolé. Et en plus, il nous traite, là. Bah, c'est horrible, ce qu'on vient de faire. Oh, what the fuck. On a complètement chié dans la colle. Oh là 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 là. Après, dans tous les cas, avec deux anti-bets en éphémère, ils battaient notre interaction, whatever. C'est juste qu'on gardait un des deux, des cheaters, je crois. Ou par contre, je vais mettre deux, trois pions, là. Déjà, voilà, sécurité sur Virtuoso. Putain, j'ai... Bah, tiens, je te laisse reprendre la souris. Putain, j'ai trop le seum. On aurait dû avoir un 3-5, en fait. On aurait dû avoir un 3-5, ouais. Après, on n'est pas mort, hein. On n'est pas mort du tout, même. Ça va nous faire piocher, donc j'enlève plutôt ça. Renflouer, ça va te permettre d'avoir une phase de bloc de fou avec ton Virtuoso. Tu veux pas ? Tu préfères piocher ? Non, mais il y a des bas. Non, vas-y. Là, il nous faut deux tours pour tuer, c'est tout. Il faut pas mourir ton prochain, ouais. Bah, je garderai renflouage, moi, alors, en ce cas. Dans l'idée. Ouais, moi, tout ce qui... Tout ce qui ne le tue pas. Et là, je mets 12. Si j'attaque, je fais ça. Je lui mets 14, voire 16. Je le garderai quand même en... En réponse, plutôt. En réponse, ouais. Parce que dans tous les cas, tu tues en deux tours, ça change pas ta cloche. Ça change pas ta cloche, pardon. Il faut que j'attaque seul, toi, ce moment. Est-ce que ça a changé grand-chose d'avoir un 3-5 qui bloque, ici ? Probablement, parce qu'il pouvait pas attaquer avec le parangon de Serra. Ouais. Ici, on va bien face. Ah, ça vigilance ? Ah oui, avec le... Putain, je fais que, oui, euh... Tu dédouerais, on a foiré, mais franchement, c'est pas lisible, quoi. Mais moi, j'étais persuadé que la flèche, c'était sur celui que t'as ciblé. C'est pas du tout lisible, quoi. Ça rend fou. On a un petit marqueur de plus. Ah, et en plus, comme c'est d'un initiative, ça connive deux fois. Ça connive deux fois. Je l'ai fait beaucoup de fois en draft, ça, mais j'ai oublié. Ouais, ouais. Là, par contre, je suis obligé d'enlever ça. Il gagne 3 pev, il a 12. Il peut pas... S'il peut faire moins 2 sur 2 cbet, il a 14. Il est toujours mort, parce qu'on met 16, au moins. Là, il a une double interaction. Est-ce qu'il en a encore deux ? Let's find out. Je sais pas, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que s'il a sa double interaction ici, notre 3-5 n'aurait pas suffi à clore la game. Donc, en fait, notre erreur, elle est moche, mais elle n'est pas pertinente ici. Et il gagne même pas 3 pev, parce que si tu bloques en double initiative, il gagne pas ses pev, le type. Ouais, je pensais qu'il attaquerait avec tout en essayant de gérer ça. C'est drôle. Et... Il fait piocher en réponse. Et donc, on retrouve une protection, ça serait incroyable. C'est 3 pour piocher. Ah non, c'est juste engagé. C'est fort, Laurent. Laurent, la 3e voie, c'est... Tu sais qu'il y a plusieurs cartes, Laurent, dans l'extension, j'avais pas fait GIF. Oh, let's... Ah non, putain, on la garde pas ! Ah, j'ai le seum, parce que si... Ah oui, oui, c'est vrai, c'est pas lui qui nous a fait piocher, parce que si lui trouve interaction avec nous aussi, c'est incroyable. Là, il est mort, donc il va faire ça. Ah... C'est moche. Yes ! Let's go ! C'est volé ! C'est volé ! Mais c'est pas grave ! Mais c'est pas grave, on a raison. On a raison, on savait ce qu'on voulait faire. On s'est trompé. On s'est trompé sur Arena. On s'est trompé sur Arena. Mais en vrai, ça changeait rien, on regardait un 3-5 qui tuait pas, donc... Ouais, mais c'était mieux. Oui, c'était mieux. Non, c'est pas volé, c'est le but du deck, je suis désolé. Ah, c'est un deck de voleur. Comment ça, c'est volé ? Mais c'est un deck de voleur, t'as bien vu que c'est volé, là. C'est un peu un deck de voleur. Il y avait un deck qui traînait, tu l'as mis dans ton sac. Eh, on s'est pas un peu fait voler aussi sur les games d'avant ? Ah oui. Bah, le voleur volé. Voilà, du coup, on est neutre. Voilà, en fait, il y a une chaîne. Dites-vous que si vous faites voler quelque chose, vous avez le droit de voler. Ce mec-là, il a subi ce que vous venez de subir. Si tu te fais voler une fois, t'as le droit de voler une fois. Exact. C'est comme ça que le monde a... C'est la loi française. C'est comme ça que le monde a dépéri. Moi, je crois. Littéralement. Ah ouais, mais le voisin, il l'a déjà fait. Eh ouais, mais gros, ne reproduis pas. Moi, à chaque fois que je me fais arrêter par les flics, je fais, oh, ça va, je suis pas le premier. Et il me dit, là, j'avoue. Et ce sera pas le dernier. Et il me laisse partir. Au revoir, monsieur, du coup, vous avez raison. Nickel. Fin de la vidéo, pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement, rêve ou fuck you dans la description avec notre chaîne Twitch. Valpelle Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Dabelle Magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501